Merci de me recevoir sur Mola.com, une merveilleuse librairie à Bordeaux. Je suis venu présenter mon dernier ouvrage, qui est « On ne vit qu'une fois ». Alors, on a pris ce titre avec l'éditeur pour faire écho à « On ne meurt qu'une fois », mais c'est pour si longtemps qu'était le livre précédent. Mais ce livre est en fait le recueil des chroniques d'urgence, pour être un peu dans le présent. J'ai voulu réécrire les chroniques qui étaient parues dans Charlie Hebdo, et que je continue à faire d'ailleurs, de manière à faire un recueil par rapport à la crise sociale qu'on vit actuellement, très optimiste. En fait, pour reprendre un peu le mot de Beaumarchais, « Peut-on rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer ? » C'est démontré qu'on peut, sans se moquer, essayer de trouver du sourire dans la crise actuelle. C'est aussi un livre qui permet de voir la globalité de la problématique sociale actuelle, et que la prise en charge des malades, c'est médico-psycho-social. Ce n'est plus simplement voir la personne dans simplement son problème de maladie, mais c'est voir dans la globalité. Alors, l'entrée dans le livre a été faite, l'introduction par Charb, qui est le directeur de Charlie Hebdo, qui a fait mon portrait, si j'ose dire. J'ai réécrit une introduction par rapport à un événement familial assez fort qui est arrivé, donc j'ai voulu faire un texte très intimiste. Et puis, le rideau du livre, la conclusion, c'est fait par la philosophe Cynthia Fleury, qui a décrypté un peu avec son regard philosophique et de sociologue brillantissime ce qu'est le métier et le métier des urgences à l'heure actuelle. Donc, j'espère que ce livre vous plaira et que vous irez l'acheter dans une librairie, bien sûr. Merci.